Mon cœur s'ouvre à ta voix, un air de Dalila, sans doute l'air le plus célèbre, pivot de l'opéra Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, l'opéra qui a été choisi par Jean-Louis Grindat à l'occasion de la fête nationale monégasque. Samson et Dalila est une fave biblique aux parfums capiteux où Samson, l'israélite, implore Dieu, incarné ici par un petit garçon, Soa, et lui demande de libérer son peuple asservi par les Philistins. Il tombe follement amoureux de Dalila, qui apprend le secret de la force de Samson. Celui-ci, aveuglé et privé de ses cheveux, supplie Dieu d'avoir pitié de son peuple. Il retrouve sa force et fait s'écrouler le temple sur lui et les Philistins. Pour la fête nationale, il faut toujours choisir une grande œuvre, quelque chose de significatif et qui soit imposant ou surprenant. Et là, avec Samson et Dalila, on a tous ces qualificatifs, puisque c'est imposant, c'est surprenant, c'est un thème biblique. La musique de Samson, c'est tout simplement magnifique, elle est luxueuse et luxuriante, l'orchestration est vraiment exceptionnelle. Et l'orchestre d'ailleurs de Monte Carlo, dirigé par le maestro Yamada, en donne vraiment une lecture tout à fait fantastique. J'ai toujours voulu faire de l'opéra, mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. J'ai 39 ans et j'ai très peu dirigé d'opéra jusqu'à maintenant, sauf au Japon, quelquefois. Ici à Monaco, on a eu ce projet fantastique. L'orchestre n'a pas joué cet opéra, Samson et Dalila, depuis longtemps, mais il a l'habitude de jouer un répertoire d'opéras très large, italien, allemand et français. Et je pense que cet orchestre a vraiment le son, les couleurs qu'il faut pour interpréter l'opéra français. Et Samson et Dalila est vraiment l'opéra idéal pour l'orchestre, et pour moi aussi. Samson et Dalila est la meilleure répertoire pour nous, pas seulement l'orchestre, mais pour moi aussi. Donc c'est très fantastique. Maestro Yamada dirige donc l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et les chœurs de l'opéra de Monte Carlo, avec dans les rôles principaux Anita Rajvili-Litschvili, dans le rôle de Dalila, et Alexandre Antonetko dans celui de Samson. Eugénie Andrin a signé la chorégraphie, dansé par le Shanghai Opera House Dance Ensemble. Les décors et les costumes sont signés Agostino Arriva Bene. Samson et Dalila de Saint-Sens est à l'affiche au Grimaldi Forum jusqu'au 25 novembre. Sous-titrage ST' 501